Bonjour, pour cette sélection d'été, je vous présente un livre d'Amélie Antoine. Amélie Antoine, je ne vous la présente plus, j'ai déjà chroniqué certains livres d'elle, donc Réseau obscur qui parle du harcèlement, Quand on n'a que l'humour, etc. C'est une auteure qui vit à Lille, elle est très prolifique, très intéressante à lire. Elle a cette particularité à un moment de ses récits de nous asséner un coup de massue, et l'histoire prend tout à fait une autre tournure. Et c'est le cas ici, avec ce livre, Le bonheur l'emportera. C'est une histoire de famille, donc elle, Sophie, est une femme débordée. Elle vit à Lille, mais elle travaille à Paris, elle est toujours entre deux trains, elle est très carriériste. Et son mari est un militant Greenpeace, photographe, qui s'occupe de leur fils, Maël. Et Maël, le roman commence, Maël n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi, il n'est pas bien. Le père s'interroge, la mère ne fait même pas attention. Et puis le gamin, lors d'une séance chez une psychothérapeute, avoue en fait qu'il ne se sent pas garçon, il se sent fille. Le père accepte l'idée, va accompagner son enfant dans cette décision, dans ce choix de vie. La mère, elle, absolument pas. Elle est dans le déni complet. Elle refuse d'imaginer que son fils puisse se sentir fille. Parce que, voilà, il a tout pour être bien, mais comment peut-on décider d'être fille à cet âge-là, etc. Donc c'était un roman sur le processus, l'accompagnement d'un enfant vers cette transition. Et c'est un livre qui est quand même surprenant parce que souvent, dans ces cas-là, les papas sont dans le déni et les mamans sont plus dans l'acceptation. Et là, c'est complètement l'inverse. Le père accepte, la mère n'accepte pas, au point où, à un moment du récit, elle lâche une bombe, vraiment une bombe. Et le père se sent complètement démuni face à ça. Elle s'en va. Lui ne verra pas beaucoup son fils. Et il y a toute une tragédie familiale, en fait, autour de ça, mais qui finit finalement avec beaucoup d'espoir, avec le sentiment que l'amour, finalement, d'une mère pour son enfant sera plus fort que tout. Mais c'est effectivement compliqué par moments. C'est un livre vraiment très beau, un livre très intelligent. Et je vous le conseille, c'est « Le bonheur l'emportera » d'Amélie Antoine. Sous-titrage Société Radio-Canada